bonjour et bienvenue sur Airpadawan aujourd'hui j'essaye de réaliser un challenge que j'ai vu sur instagram ce qui s'appelle speedhutting c'est à dire fendre un plomb sur une lame de rasoir vous voyez ça là ? il va falloir que je réussisse à ce qu'il rencontre le plomb et que ça le coupe en deux en tout cas on va essayer je pense que ça va être fun les images dans quelques instants alors j'espère que ça passe bien la caméra mais j'ai l'impression que j'ai réussi vous voyez la lame elle a bougé il y a une belle marque ici j'essaie de vous faire voir ça et regardez là deux impacts maintenant on va aller chercher le plomb pour voir si ça marche regardez là la petite vous voyez sur la lame là ? bon bah ça se trouve que je suis un sniper mais je ne le savais pas je regarde ça tout de suite même je regarde ça avec vous donc je soulève et oui ça a fonctionné oh je suis trop fier de moi regardez ça une moitié là l'autre moitié ici oh j'ai réussi waouh je ne vous explique pas je suis en mode extase je viens de réussir le split challenge je vous refais voir ça parce que je suis trop fier de moi donc le plomb est bien passé vous avez les deux impacts ici un là et un autre ici et derrière c'est quand même super la moitié du plomb qui est juste là et l'autre moitié du plomb qui est regardé juste ici je vous fais voir ça quand même le plomb est fendu en deux je ne suis pas peu fier de moi pour quelqu'un qui commence dans le tir je suis assez content du résultat donc les informations techniques sont que j'ai tiré avec le fusil humarex calibre 4.5 avec des plombs 4.5 à tête plate comme on peut le constater j'essaie de vous faire voir ça en même temps que je vous parle et une distance détail important une distance de 6 mètres comme d'habitude je tire toujours à 6 mètres c'est ma distance de toute façon je n'ai pas le choix mon appartement n'étant pas extensible deuxième session de tir toujours avec la carabine humarex plomb 4.5 à tête plate deux plombs et j'ai encore réussi regardez ici c'est de toute beauté je suis trop fier de moi ça se passe nickel le résultat juste derrière et voilà ici là vous avez la partie basse du plomb et là quelque part là dedans je ne sais pas où pas ici de toute évidence peut-être là la partie supérieure du plomb qui est passée je ne sais pas où mais je cherche ben alors oh ça c'est agaçant attendez j'ai ma meilleure caméra je cherche et je vous fais voir ça et la réponse juste en vous disant tiens mais attends tu ne vas pas regarder derrière regardez ça là vous voyez cette jolie petite chose et ben c'est la deuxième moitié ça rebondit contre le bois mais c'est venu se figer dans le morceau de mousse que j'utilise franchement je suis trop content de moi je ne pensais pas réussir ce challenge comme ça mais en 5 plombs deux fois toucher la cible à savoir quand même ça regardez c'est ça la cible vous voyez ça dans votre viseur je suis vraiment content de moi maintenant je vais essayer avec le Zoraki on va changer un peu d'arme voir comment ça se passe et bien non sans difficulté je reconnais avec le Zoraki j'y suis arrivé aussi cette fois-ci il m'a fait un peu plus que 3 plombs comme tout à l'heure j'ai été une petite dizaine mais vraiment je suis content regardez le résultat il est là posez-la en plein sur la lame et la suite est ici juste là regardez-moi ça franchement je suis trop content de moi à 6 mètres je réussis à viser cette petite chose qui est quand même pas très très épaisse et à la toucher et à fendre mon plomb en deux bon fendre mon plomb en deux pardon et voilà merci de me suivre merci de vous intéresser à ma chaîne merci de liker merci tout ça quoi à bientôt sur Airpadawan à bientôt